Tournée d'informations, d'explications et de sensibilisation du personnel politique du PDCI RDA. Kamagate Brahima, secrétaire exécutif en charge de la jeunesse, et Sérébigné Sampriva, secrétaire chargé des délégations, étaient au cœur de l'étape de Portboué le samedi 6 février 2021 au foyer des jeunes d'Ayufu. La cité Banéé de Portboué recevait Kamagate Brahima, chef de délégation, commis par la direction du PDCI RDA pour expliquer les enjeux des élections législatives du 6 mars 2021. Ils ont été accueillis par les militants, chefs traditionnels, guides religieux et les mouvements de jeunesse qui leur ont réservé un accueil chaleureux. L'envoyé du président Béthier a passé en revue les grandes décisions de la direction du parti. Il a démontré aux militants l'enjeu des élections législatives et pourquoi on doit y aller. Le président Béthier nous a envoyés sur le terrain. De la même manière nous sommes ici, c'est comme ça les autres sont sur le district d'Abidjan. Il a estimé que quand on marche avec des gens, il faut les respecter. Lui Béthier a dit on ne va pas à l'élection présidentielle. 90% des Ivoiriens ont écouté. Maintenant si on doit aller à l'élection législative, il faut qu'il envoie les gens pour aller dire pourquoi on va aux élections. Sensibiliser les uns les autres pour qu'effectivement, la main dans la main, nous puissions aller voter pour ces candidats ou les candidats de l'opposition dans son ensemble. C'est le sens de la démarche qui nous envoie vers vous, de la part du PDCI RDA, de la part du président Aimé Henri Konabédier. Pour vous demander de parler entre vous, de bouche à oreille, de dire à tout le monde que le CIMAS, il a ses candidats. Les candidats du PDCI à Port-Poïssi, le président Henri Konabédier et tous les autres partis de l'opposition ont procédé à des consultations. C'est vrai, nous avons fait le boycott des élections présidentielles. Mais il faut faire la différence entre présidentielle et l'élection législative. Puisque nous avons trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le rôle du pouvoir législatif, c'est de contrôler le gouvernement, c'est de contrôler le pouvoir exécutif. Nous nous sommes dit, si on se comporte comme ça s'est fait dans un pays à côté de nous, au Bénin, où tous les députés sont d'un seul parti politique, ça voudrait dire quoi ? Qu'il n'y a pas de contradiction à l'Assemblée. Quand les gens se lèvent le matin, s'ils veulent voter la loi pour couper terre de tout le monde, ils vont voter la loi, et puis ça va passer, il n'y aura rien. Donc, le mieux, c'est de faire en sorte que toute l'opposition, nous nous mettions ensemble pour aller à ces élections, pour que nous puissions les remporter, avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons consulté les députés, ils ont dit, nous on souhaite qu'on aille aux élections. On a consulté les maires, les conseillers, les jeunes, les femmes, tout le monde a estimé que le mieux pour nous était d'aller à ces élections. Surtout que le peuple de Côte d'Ivoire nous donne le signal qu'il va nous suivre et qu'ils vont voter pour nos candidats de l'opposition. Voici, chers parents, après toutes ces consultations, le PDCI RDA, avec les autres partis de l'opposition, ont décidé de participer à l'élection législative du 6 mars 2022. À la fin de son explication, M. Kamagate Brahiman a demandé aux militants de Portboué de se mobiliser pour la victoire de l'opposition. À sa suite, M. Seribi Nguessan Priva, secrétaire exécutif chargé des délégations, a expliqué comment aller à ces élections et le choix des candidats avec les autres partis de l'opposition. Comment aller aux élections ? Après toutes les consultations de tous nos élus, les mêmes consultations ont été faites dans les autres partis, on a décidé d'aller ensemble. Aller ensemble pour que, dans une circonscription donnée, si le PDCI RDA a un candidat, il ne faut pas que les autres partis soient concurrents de ce candidat dans cette circonscription. Nous avons décidé de ne pas faire de combats tripartites sur chacune des circonscriptions. On s'est donc assis sur la base de la collaboration qui avait été signée, je vais vous rappeler, entre le président Henri Conan Bédier et le président Laurent Gbagbo. Collaboration qui a été traduite par un document qui a été signé. Sur la base du collectif de tous les partis d'opposition qui ont été mis sur pied autour du président Henri Conan Bédier, nous nous sommes donc assis pour voir circonscription par circonscription. Telle circonscription qui est un peu plus forte que son camarade, alors on te choisit. Si on t'a choisi, les partis politiques, en tout cas, te parrainent, eux tous. Sur 41 circonscriptions, soit 48 sièges, les partis ont décidé, parce que les partis ne se sont pas mis d'accord sur cette circonscription, de parrainer chacun, donc son candidat. Cela fait au total près de 123 circonscriptions sur les 205 et 142 sièges sur 250. Cette comptabilité s'est tenue aussi sur toutes circonscriptions avec d'autres partis politiques, de telle sorte que, en conjuguant nos efforts ensemble, nous allons nous retrouver à cette Assemblée nationale véritablement majoritaire. Le pouvoir législatif, il faut l'avoir. Il faut l'avoir pour plusieurs raisons. J'en donne quelques-unes. La question, par exemple, sur l'immigration. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'ouverture des frontières. Nous sommes confrontés à une vitesse d'immigration qui nous pose beaucoup de problèmes sur nos problèmes fonciers, dans nos forêts. Là-dessus, si l'opposition est majoritaire, elle peut proposer une loi pour faire en sorte que nous puissions réglementer cette question de l'immigration. Il y a beaucoup d'autres questions. Ce sont des exemples que je donne. La question foncière. La question de la sécurité nationale. La question, le président Bélier, la distresse souvent de l'opraillage clandestin. La question de la corruption au sommet de l'État. La question de la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Les questions de trafic de drogue. Si l'opposition aujourd'hui a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de freiner le pouvoir sur ces questions qui sont sensibles. Ces questions, si elles ne sont pas bien traitées, puissent brader la nationalité ivoirienne et la nation ivoirienne. Le moment le plus attendu par les militants était la présentation des candidats. Kamagate Braima a présenté aux militants de Portbouy leurs deux soldats. Il s'agit du docteur Emu Sylvestre et Aja Ale, deux poids lourds pour assurer la victoire de l'opposition à Portbouy. Successivement, les deux candidats se sont adressés à leurs militants. Notre pays est organisé de la façon suivante. On a trois pouvoirs. On a le pouvoir exécutif, représenté par le président, le chef et le gouvernement, le pouvoir législatif, le parlement, les députés. Aujourd'hui, on a deux chambres, on a un sénat et puis le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, son rôle, c'est effectivement de contrôler l'action du gouvernement. C'est effectivement, lui aussi, de proposer des lois. Quand à Portbouy, on a vu qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on peut améliorer, on ne fera pas la guerre, on va proposer des lois. On va organiser, inciter les autres députés à nous soutenir pour que ces lois, ces propositions puissent passer. La première proposition qu'on va faire, vous savez quoi ? Moi, je suis à Derewaf. Derewaf, c'est quoi le problème ? Qui connaît le problème de Derewaf ? Le foncier, non ? Il y a un décret qui interdit que vous et moi, vous et moi, vous et moi, on n'a pas de papier sur le terrain. Ou bien, qui a de papier sur le terrain ici ? Parce qu'il y a un décret qui a été pris par le chef de l'État. Notre première action, ce sera de proposer une loi pour que ce décret-là soit annulé. Le député, il connaît la réalité de ces populations. Et moi, je connais la réalité de notre population. Le maire connaît la réalité de notre population. Et le maire est indigné de voir dans quel état se trouvent les populations de Rousse de Bassam. Après la mairie, il faut qu'on passe là où on prend les décisions, là où on prend la loi. Et que nous puissions, dans un débat démocratique, proposer au gouvernement de dire « Rousse de Bassam là ». Nous, on propose que vous ayez annulé la loi qui fait que nos parents ne peuvent pas avoir des types de propriétés sur les terrains qu'ils ont et les quelques maisons qu'ils ont pu construire avec l'aide de Dieu. Notez cela. Après le 6, je crois que l'Assemblée va se réunir peut-être un mois plus tard. Un mois plus tard, là. Vous portez vos jolies bouboules, vos bagnes, vos habits, et puis on fait des filets pour aller déposer notre proposition de loi au Parlement de Côte d'Ivoire. Le président Henri Coulant-Bédier nous a envoyé une délégation. Sinon, il est prévu qu'on vienne chez vous pour vous dire officiellement que nous sommes candidats. Et il faut avoir des députés suffisamment responsables. des députés qui comptent avec l'avis de l'opinion, l'avis des populations, des députés qui savent vous interroger. Qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle opération ou de telle ou telle action ? On a parlé des cartes nationales d'identité. Il y a un député qui est devenu vous demander si vous êtes d'accord pour payer les cartes nationales d'identité. Ça aurait été une bouffée d'oxygène s'ils étaient allés à l'hémicycle pour dire que nos parents ne sont pas d'accord pour payer la carte nationale d'identité et que cette carte nationale d'identité, si elle était gratuite, ça l'arrangeait tout le monde. Parce que tout le monde en a besoin. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir des députés courageux. Pas seulement des députés qui pensent à eux. Il faut changer un peu la façon de concevoir notre pays. C'est le PDCI-RDA qui a créé la Côte d'Ivoire moderne. Le PDCI-RDA saura conduire ce pays. La Côte d'Ivoire moderne, c'est quoi ? C'est une Côte d'Ivoire où l'école ivoirienne, par exemple, était la meilleure en Afrique. Il ne faudrait pas qu'on a peur parce que la vérité, notre Côte d'Ivoire, on dépend. Si vous aimez votre pays, levez la main pour dire qu'on aime notre pays. Dis à ton voisin, j'aime mon pays. Donc je dois sauver mon pays. Dieu là, c'est le peuple. Le peuple est d'accord ? C'est sûr des mots de fin remplis d'espoir que M. Kamagate Brahma a clôturé la cérémonie. La direction du parti nous a envoyé une mission, ici, d'explication, pour apporter le message qui explique un peu pourquoi le PDCI va à ses élections. C'est vrai que le PDCI n'a pas été aux élections présidentielles, mais le PDCI attend à ses jeunes législatives prochaines. Tout simplement parce qu'il faut avoir un pouvoir. Il y a le pouvoir présidentiel, comme il a dit, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir présidentiel, le pouvoir législatif, et puis il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir présidentiel étant occupé par le pouvoir actuel, il est bon quand même qu'il y ait un contrepoids. Et c'est ce contrepoids qu'on recherche en allant aux élections législatives. Et nous espérons que le PDCI aura la majorité des sièges pour faire ce contrepoids.